Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Dragon d'Ambre. On se retrouve aujourd'hui pour le test du dernier jeu Ubisoft, et c'est bien entendu For Honor, disponible sur PS4, PC et Xbox One. Il n'aura pas fallu attendre longtemps après la fin de la bêta ouverte pour pouvoir se lancer sur le jeu complet. Pour ceux n'ayant pas suivi l'actualité du jeu, sachez qu'il s'agit d'un titre très original voyant s'affronter chevalier, viking et samouraï dans des combats très techniques. Derrière ce postulat de départ assez what the fuck, vous en conviendrez, on trouve un gameplay unique faisant la part belle au duel et où le style et la maîtrise de son personnage sont prépondérants. Titre multijoueur par essence avec une volonté d'Ubisoft de poursuivre sa percée dans le domaine de l'e-sport, For Honor propose cependant un mode solo bien plus consistant et convaincant qu'on aurait pu le croire à première vue. Il vous occupera en effet pendant une petite dizaine d'heures et sera l'occasion de découvrir un scénario plutôt bon avec des personnages charismatiques, des moments d'anthologie et quelques séquences de gameplay originales. Vous pourrez également débloquer des éléments utilisables dans le multi et vous pourrez vous familiariser avec le gameplay si particulier du jeu. Du côté du gameplay donc, celui-ci repose essentiellement sur la maîtrise d'un timing bien précis. Concrètement, lorsque votre ennemi attaque dans une des trois directions possibles, haut, gauche ou droite, vous devez orienter le stick droit dans la même direction pour parer le coup. Le jeu propose ensuite un gameplay très complet, fait de brise aux gardes, de projections, d'attaques faibles ou lourdes, de combos, d'esquives, de parades et tout ça avec une gestion de l'endurance très importante. Quand on sait en plus que chacun des douze personnages jouables possède un gameplay bien à lui, on commence à entrevoir la richesse du système de jeu. Autre élément à prendre en considération lors des combats et qui a son importance, il est possible d'utiliser l'environnement à son avantage. Vous pouvez ainsi pousser votre adversaire dans les flammes ou le faire tomber dans le vide d'une projection bien placée pour écourter la frontière. Le multi, quant à lui, qui est bien le cœur du jeu, est basé sur un système de guerre de factions dynamique et persistant. Au début de chaque saison, vous choisissez de prêter allégeance à l'une des trois factions, sans que cela limite votre choix de personnages jouables, et au gré de plusieurs manches s'étalons sur plusieurs jours, la carte des territoires contrôlés par les factions change. Cela a par ailleurs une incidence directe sur le gameplay, puisque cela modifiera les cartes disponibles pour les affrontements dans les divers modes de jeu. Bien sûr, le joueur recevra des récompenses à la fin de la saison en fonction des résultats de sa faction dans la guerre totale. En parlant des modes de jeu qui sont relativement peu nombreux à l'heure actuelle, ceux-ci vont des duels en 1 contre 1 ou 2 contre 2, à différents modes en équipe jusqu'à 8 joueurs, liés à pouvoir prendre la place d'un joueur humain en cas de besoin. Il y a ainsi deux variantes de match à mort en équipe, mais également la mode Dominion, qui est le seul mode à objectif du titre. Ce dernier est un mode de capture de zone classique, agrémenté de soldats, IA qui servent plus de chair à canon qu'autre chose. Les combats peuvent vite devenir assez brouillons dans ce mode, et lorsqu'on se retrouve seul en face de 2 ou 3 joueurs, autant dire qu'à moins d'avoir un skill sur main, vos minutes de vie sont comptés. Même le mode Vengeance, sorte de furie qui renforce vos capacités en court instant, ne suffira pas toujours à un réchappé vivant. On voit là que le jeu est quand même pensé avant tout sur des duels, et non sur des affrontements en groupe. A la fin de chaque match, que vous soyez victorieux ou non, vous gagnez de l'XP, qui fera monter votre personnage en niveau et de l'acier, la monnaie du jeu. Celle-ci vous permettra de débloquer divers contenus, nouveaux personnages, éléments de customisation, coffres, etc. Sachez d'ailleurs que des contrats, semblables aux quêtes journalières d'Hearthstone, vous permettent aussi de gagner de l'acier et de l'XP, une fois les objectifs remplis. A noter que la customisation de vos héros n'est pas que cosmétique, car vous pouvez looter des éléments d'équipement, qui ont également une incidence sur les caractéristiques de votre personnage. En gros, vous avez pour chaque pièce, un boost d'une stat en contrepartie d'une pénalité dans une autre. Vous pouvez ainsi choisir d'orienter votre personnage dans un sens particulier, plus de dégâts, plus de défense, etc. Le problème de ce genre de choses, c'est le risque de déséquilibre selon le niveau du joueur, car il n'y a que dans les modes de duel que les stats d'équipement ne sont pas actives. Quand on sait que l'on peut également utiliser de l'argent réel pour accélérer son avancée dans le jeu, on touche là un des défauts du titre. Cela étant dit, le gameplay particulier de For Honor met heureusement plus en avant le skill que le niveau ou l'équipement du joueur, et on est fort heureusement pas du tout dans un pay to win. En conclusion, en dehors de ces quelques points un peu discutables, la nouvelle licence d'Ubisoft est une franche réussite. Avec son gameplay atypique et passionnant et son multi bien pensé, For Honor risque de très vite faire parler de lui dans le milieu du jeu compétitif. En dépit d'un mode de jeu peut-être pas assez fourni pour l'instant et d'une politique tarifaire un peu limite, le jeu possède un potentiel d'évolution très intéressant. Et pour finir, notez que le lancement du jeu s'est fait dans de très bonnes conditions, sans gros soucis techniques, ce qui est assez rare pour le lancement d'un jeu en ligne aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des nouveautés. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Les liens sont juste en dessous, dans la description de la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle rétrocession sur Metal Gear Solid et pour un nouveau tuto de boss sur Nioh. D'ici là, jouez bien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501